Alors Yodé, on écoute, on va se souvenir de cette chanson, on l'écoute. C'était classique de la musique ivoirienne. Est-ce que tu peux nous raconter comment cette chanson est née, les cocos ? Bon, les cocos c'est un thème embêté, hein. Quand on dit « hola coco », c'est-à-dire… « hola coco » ? « hola coco », c'est-à-dire que tu mentis, là. Ah, ok. « hola coco », c'est ça qu'il y a « coco », là. Combien d'années plus tard ? Sinon, c'est pas moi qui ai créé le mot, hein. Alors, c'est que j'ai dit, là, les patas, les vieilles mains, là. Ils avaient des à l'amour, hein. Combien d'années plus tard que je fais maintenant, j'essaie ? « coco », j'ai dit, tu m'en dis. Non, le coco. Co-co-co. Le co-co. Co-co. Tu es un co-co. Vous devez être là, on va faire la chronologie. La chanson vient d'où ? Tonton Marcel, on va faire la chronologie du Zouglou. Qui est là au tout début ? Qui est là au tout début du Zouglou ? Qui ne chante plus, non ? Non, non. Qui a créé, mais pas la création qui chante. Chante, on ne chante plus, au tout début. Parce que c'est au Bougounti. Il y a au Bougounti, il y a Esprit Bakri, Père Sonam. Il y a Esprit Bakri, Père Sonam. Il y a Diocratie. Voilà, Diocratie. Diocratie, d'accord. Donc, pour ceux qui vivent, ils sont dans une fonction. Qui sort le premier son Zouglou ? Poignon. Poignon. C'est Poignon. Ah ouais. Poignon sort la première oeuvre discographique, Zomaman Zou. N'est-ce pas ? Ensuite... Bilé Didier. Bilé Didier. Après ? Après, il y a Gallier. Il y a Gallier, tout le reste. Donc, on tient qu'à la base, au tout début, il y a Poignon et Bilé Didier qui, n'est-ce pas ? Sinon, le mouvement même, dans le background, il est... Le système gazère. Sinon, on fait sortir une cassette avant, ils touchent. D'accord. Ou ailleurs ? Ah non, mais attends. C'est le nom. C'est le nom qui change. Vous avez sorti un album avant que Poignon sorte le premier morceau. Non, c'est vous les premiers. Parce qu'en gros, c'est vous les premiers. Celui qui a écrit l'article, en gros, il a raison. Celui qui a écrit l'article. Celui qui a dit que tu as dit que tu es le créateur de Zouglou. En gros, il a raison. Non, je n'ai pas dit ça. Zouglou en bas là. Vous avez un Zouglou. Lui, il n'a pas créé ça. Parce que Zouglou, il ne savait rien dit. Quand il m'a créé un Zouglou, il ne savait rien dit. Ça a dit qu'il avait quelque chose de bizarre comme ça. D'accord. C'est pour ça que les gars, dans ces cas, les gars, ne sont pas des trucs comme ils font. Oui. Dans tous les cas... C'est la diocrisie, la santé, qui ont créé... Les pas. Voilà. Le Zouglou. Non, avant ça, il n'y avait rien. Le Zouglou, lui, il a envoyé les pas. D'accord. C'est pour ça que lui, il s'est dit... Dans tous les cas, de près ou de long, vous avez contribué, n'est-ce pas, à la vie de ce mouvement. Aujourd'hui, le Zouglou a 32 ans. Donc, c'est vraiment grâce à vous. Est-ce que vous pensez que l'esprit est encore présent ? Est-ce que cette philosophie-là demeure toujours ? L'esprit et les valeurs du Zouglou. Ça demeure. Bon, disons... Moi, je dis que ça demeure. L'esprit est toujours là parce que, en toutes choses, il faut un dévencier. Nous avons été les dévenciers de ce mouvement. Aujourd'hui. Si on ne peut plus... C'est-à-dire qu'il y a toute chose. Il y a évolution. La musique évolue. Tout ce qui est à côté, là, c'est bon. Si les enfants sont en train de mettre la barre, c'est très nouveau. Nous, on ne sait que c'est réjoui. D'accord. Ça veut dire qu'on a bien s'amé. Par là, ça a commencé. Il faut quelqu'un pour aller devant, ainsi de suite. D'accord. Sinon, depuis... Comme Mardin l'a dit, le Zouglou était éteint. Il a fallu que les enfants-là viennent pour se serrer le couteau et tout, pour reprendre la place. D'accord. Donc, dans ce coin, moi, je remercie ces enfants-là. Celui qui s'élève aujourd'hui, vous dit non. Eh, il ne faut pas le Zouglou, il ne faut pas bâchenguer. C'est bon. Bâchenguer, là, c'est bon. Toi, tu ne veux pas bâchenguer, là. Toi, toi, il faut faire pour ton renvoi. Moi, en fait, j'aimerais regarder dans le rétroviseur avec vous. À l'époque, vous avez vendu beaucoup de cassettes. On ne parlait même pas encore de CD. Vous avez vendu beaucoup de cassettes. Vous avez fait le tour de la Côte d'Ivoire et même de l'Afrique. Et puis, à un moment donné, plus rien. Vous avez disparu. Et les gens se posent beaucoup de questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ou bien vous êtes content de votre situation d'aujourd'hui ? Tout va bien ? Non, bon. C'est pas que l'on est content, mais... On a été produits par des gens. C'est-à-dire qu'on a même été des moutons dans l'écurie. Ça, c'est faux, hein ? On a été des moutons dans l'écurie. C'est-à-dire que, suivi par un lion. Tu sortes, tu es au courant. Donc, au départ, nous, on avait un problème. C'est-à-dire, moi, je n'avais jamais su que, quand on chantait, on pouvait aller en spectacle. Moi, pour moi, on n'a qu'à chanter. On nous voit la télé, on est au quartier. C'est fini. C'est une dame qui quitte à San Pedro pour venir me chercher. Mon managuer, c'était Blanchard Koufi. Ah, Blanchard Koufi. Blanchard Koufi. Il est en France. Johnny est en France. Il est en France, maintenant. Il est en France, Johnny. Donc, Blanchard Koufi, on a essayé en train de discuter à dame. Elle a dit, c'est deux spectacles. Blanchard Koufi, 11 millions. Je l'ai appelé de côté. Il a décidé d'assurer la paix à avoir un million. Il faut dire que je vais aller chanter un bon autre agent. Il dit, il faut le laisser. Donc, moi, je suis parti. Il a signé un million. C'est le jour où j'ai su que, si on chante, on peut aller en spectacle. Maintenant, aujourd'hui où nous sommes, on ne peut pas dire qu'on est content de notre situation. Mais tu ne peux pas te casser la tête pour ce qui n'est pas pour toi. Nous, aujourd'hui, nous, on est là. C'est-à-dire, on est devant tout un groupe. Quand le petit sort une phrase, et puis, c'est pas bon, c'est moi qui dois lui dire, mon petit, ce qui est en train de faire, là, c'est pas bon. Donc, c'est comme ça. Nous, on est le gardien du temple, les enfants, là. C'est qu'il peut faire aujourd'hui, là. C'est pas qu'on ne peut pas chanter de la même manière, mais eux sont dans un style où nous, on ne peut pas arriver. Nous, on ne peut plus y arriver. Sinon, c'est pas qu'on est content de notre situation. Vous êtes fidèle à vos styles et tout ça. Et puis, on ne peut plus y arriver. Sous-titrage FR ?